Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des adresses IP, plus spécifiquement pour l'enseignement spécifique de SIG. Tout de suite pour commencer, la première hypothèse qu'on aura, c'est que les adresses IP, ça sert à identifier les équipements dans un réseau. C'est un petit peu la même chose qu'une adresse postale, ou simplement votre nom et prénom. Ça vous permet de vous repérer. Donc là, vous voyez notamment dans le document qu'on utilise en annexe 1 dans notre cours, il y a plusieurs adresses IP, à chaque fois elles sont uniques, elles sont propres à un équipement. Pour les décomposer un petit peu, déjà une première chose importante, c'est que dans cette vidéo, je ne parlerai que du protocole IPv4, et je ne parlerai pas du protocole IPv6. Bien, voici un exemple d'adresse IP. Si on regarde bien, c'est constitué de 4 parties. On parle de décimales pointées, puisque vous voyez, chaque partie va être séparée par un point. Donc 172.76.18.2 Ce qui est important, pour bien retenir, c'est qu'en fait, derrière ça, derrière ces notations décimales, il y a du Bénière, comme vous le montre la démonstration sur cette diapositive. En fait, 172 en Bénière, c'est donc 10-10-11-0-0, 0-1-0-0-0, 11-0-0, c'est 76, etc. Et en fait, concrètement, du coup, quand on revient en Bénière, une adresse IP, c'est 32 bits, soit 4 octets. Pour continuer sur une adresse IP, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc comme je disais, c'est 4 octets, 32 bits. Chaque partie, vu que si vous faites le calcul et que vous revenez en bits, va varier entre 0 et 255. Il n'y aura pas 256. L'adresse IP, ce qui est vraiment important, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant, en fait, le but d'une adresse IP, c'est de permettre de définir précisément à quel réseau un équipement appartient, et ensuite, de donner l'adresse de cet équipement, c'est-à-dire de l'ordinateur, du serveur, ce qu'on appellera hot, sur ce réseau. La question qui nous vient, c'est comment concrètement on peut distinguer, du coup, cette partie réseau, la partie qui est commune à tous les équipements, et la partie hot. En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va avoir besoin d'une information supplémentaire, ça s'appelle le masque, ou parfois on peut parler de masque de sous-réseau. C'est une suite de 32 bits, qui vont permettre de distinguer l'adresse réseau et l'adresse de l'autre. Donc voici quelques exemples de masques. Donc vous voyez, vous avez 255.255.255.0, etc. Nous, dans l'enseignement spécifique SIG, on ne verra jamais plus compliqué, c'est les trois masques possibles. Si vous allez en BTS SEO, vous verrez qu'aujourd'hui, on utilise quelque chose de beaucoup plus fin, on peut faire beaucoup plus précis. Bon, quelle est la logique ? Déjà, ce qu'on va faire, c'est que quand on prend un schéma réseau, il faudra bien repérer deux informations. Un, l'adresse IP, donc là en haut, 172.76.18.2. Et ensuite, deuxième information qui sera très importante, c'est tout en bas. C'est le masque, donc 255.255. Une fois qu'on a ça, voici la méthode. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est le petit tableau suivant, que je vous conseille de faire au brouillon, parce qu'à force, vous aurez la méthode et vous y répétez. On va donc écrire en décimale l'adresse IP et en dessous, masque de sous-réseau. La logique est la suivante, soyez bien attentifs. Quand le masque est de 255, je recopie le décimal de l'adresse IP en haut. Donc vous voyez, 172, je regarde juste en dessous, à la même partie du masque, donc la première partie, tout à gauche, c'est 255, je recopie. Je passe à la deuxième partie de l'adresse IP, 76, je regarde le masque, c'est 255, je recopie. Par contre, quand le masque est de 0, je ne cherche pas, je n'ai pas besoin de lire l'adresse IP, j'écris 0. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On en conclut une fois qu'on a fait ça, vous voyez la petite partie qui est en marron-orange, c'est la partie réseau, c'est-à-dire que tous les ordinateurs, les équipements, qui vont rejoindre ce réseau, eux auront 172.76, pardon, ce sont les deux octets qui identifient le réseau. Et donc du coup, 172.76.0.0, c'est l'adresse du réseau, dans sa globalité. Donc ici, Carrefour, Citiage. Pour bien comprendre, ce qu'on retient bien, c'est qu'il y a une partie réseau, que je vous disais, ici, vu le masque, c'est les deux premiers octets, tandis que ce qu'il y a en vert, c'est la partie machine, ou ce que j'ai appelé au début de vidéo, partie haute. C'est-à-dire que n'importe quelle machine va pouvoir, c'est ici qu'on va déterminer librement les chiffres. On va pouvoir mettre, par exemple, 19, 20, si ce n'est pas attribué. 20, 3. Tandis que si je veux appartir au réseau de Carrefour, Citi, il faut impérativement que j'ai les deux octets à gauche, parce que c'est ce que m'a donné comme information le masque. Petit comparatif rapide, en fait, c'est la même chose qu'une adresse postale. Moi, si j'habite à l'adresse postale qui affiche ici, là, sur la vidéo, mon adresse, mon nom à moi, M. Ghosnay-Alexis, c'est la partie haute, ça appartient à moi. Mais la partie, la résidence Mozart, Tatata, Castel-Holmès, c'est une partie réseau, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs à habiter cette adresse. Donc, c'est exactement le même chose sur une adresse IP. Il y aura toujours dans une adresse IP une partie qui désigne le réseau, qui est commune à tous les équipements qui appartiennent à ce réseau, et une partie spécifique pour identifier la machine. Le but, c'est donc d'utiliser le masque, selon la logique qu'on a vue, pour distinguer les deux. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.